Je te remercie pour cette journée que tu as planifiée pour nous. Parce que tu avais un programme de nous faire du bien. Faire merci. Tu as commencé à le faire depuis le début et tu l'amèneras jusqu'à la fin. Car la Bible dit, si le qui commence en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Père, nous attendons la perfection de ce que tu as commencé à faire. Saint-Esprit de Dieu, cette parole, nous ne pourrons pas la comprendre sans toi. Et nous ne pourrons même pas l'entendre sans toi. Alors nous prions, Saint-Esprit, parle-nous et aide-nous à écouter cette voix dans la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ou acclame bien le Seigneur? Toi, on n'enclame pas encore, on acclame. Acclame le Seigneur, on acclame Jésus. On peut reprendre la place. Amen. Sommes dans la joie, on est dans la maison des dieux. Amen. Sommes-nous dans la joie d'être là? Are we happy to be here? Que le Seigneur nous bénisse. Le protocole, prenez les gens, mettez les gens devant, s'il vous plaît. Protocole, please bring people in the front. Les dimanches passés, Le Seigneur nous a parlé au travers du pasteur Patrick. Et il nous était très important de connaître sur notre nouvelle naissance. Et il était très important pour nous de connaître notre nouvelle naissance. Et il était très important pour nous d'assurer que notre nouvelle naissance est vraiment vraie. Il était très important qu'on ne soit pas dans la vie chrétienne comme de fraudeur. Parce que la vie chrétienne fonctionne seulement pour ceux qui sont nés des nouveaux. Parce que la vie chrétienne fonctionne seulement pour ceux qui sont nés des nouveaux. Peu importe ce que tu peux faire, Si tu n'es pas nés des nouveaux, Le système de la vie chrétienne ne fonctionnera pas pour toi. Ce n'est pas que tout le monde peut venir et entrer dans ces systèmes-là. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand tu veux aller quelque part chercher du travail Et que là-bas, il y a des gens qu'on appelle des loges. Avant d'abord, ils voudront à ce que tu sois intégré dans leur système. Pour que cet argent, la manière dont ils mangent l'argent. Que toi aussi, tu commences à manger ça comme ça. Même quand le monde devait donner des choses. Le monde se rassurera que tu sois dans le système du monde. Le monde, first, va faire sûr que tu es dans le système. Le monde ne donne pas aux enfants de Dieu ce que le monde doit donner. Le monde a l'argent. Mais l'argent qui est dans le monde, Le monde ne le donnera pas aux enfants de Dieu. Le monde a le succès. Mais le succès que le monde a, Mais le succès qui ne le donnera jamais à un enfant de Dieu. Et pour que nous, enfants de Dieu, nous ayons ces choses, On doit être véritablement enfants de Dieu. On doit être véritablement enfants de Dieu. Et ça, c'est encore pour la terre. Et ça, c'est encore pour la terre. Même si on parlait de l'éternité. Personne n'ira au ciel s'il n'est pas né d'éternité. S'il n'a pas cru en Jésus, il n'ira pas. Ce que j'ai dit, c'est la parole des dieux. Jésus a dit, nul ne verra le Père qui est par moi. La Bible dit que Dieu a mis un témoignage sur Jésus. Et Dieu témoigne sur Jésus. Et ce témoignage-là est que Dieu a mis la vie éternelle en lui. Ceux qui l'ont en cette vie-là. Ceux qui ne l'ont pas, n'ont pas cette vie-là. C'est tellement simple. Malheureusement, ce qui rateront le ciel, rateront le ciel pour des choses simples. Mais d'autres rateront le ciel juste par distraction. Mais certains autres rateront le ciel juste par distraction. Juste pour distraction. Sommes-nous nés de nouveau? Est-ce que nous avons le rappel de ces jours-là? Est-ce que nous avons le rappel de ces jours-là? Dans l'image de ces jours-là? Est-ce qu'avons-nous l'image de ces jours-là? Le jour où on confessait Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le jour où on a prêché, la parole nous a touchés, nous sommes venus devant et on a prié sur nous. Et on nous a venu au baptême. Pour que nous ayons témoigné. Et affirmons ces choses-là dans le monde spirituel. Est-ce qu'avons-nous ces rappels? Est-ce qu'avons-nous ces rappels? Est-ce qu'avons-nous ces rappels? Est-ce qu'avons-nous ces rappels? Il y a toujours des temps pour l'instant. Il y a toujours des temps pour l'instant. Mais c'est lui qui est le maître du temps. Mais il nous a dit de racheter les temps. En fait, de rédeindre les temps. C'est lui qui a tout le temps entre ses mains. Il peut nous donner le conseil de racheter les temps. Il peut nous donner le conseil de racheter les temps. Et il a dit les jours sont mauvais. Et il dit que les jours sont mauvaises. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. On va prendre d'abord nos bibliques dans Jean chapitre 8. On va lire un seul verset, le verset 36. Jean chapitre 8 Le verset 36 J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ Si donc le Fils vous a franchis, vous êtes réellement libres. Si donc le Fils vous a franchis, vous êtes réellement libres. Dans cette phrase-là, la plus grande question C'est pourquoi Jésus a placé réellement Pourquoi il n'a pas parlé de la liberté tout court Parce que liberté est liberté Mais quand Jésus parle de réellement libre C'est qu'il y a aussi irréellement libre Voilà pourquoi il y a, je ne sais pas, le français, ça nous échappe à tous Je ne sais pas si c'est des adjectifs ou des adverbes, je ne sais pas Je ne sais pas si c'est un adjectif ou un adverbe Ou des qualifications On parle réellement libre Donc Jésus savait, il sait qu'il y a aussi irréellement libre Entre autres, on peut avoir la liberté Mais ne pas vivre la liberté réellement Réellement Au pays, on le sait bien C'est-à-dire que la lampe peut s'alimer Mais ça peut s'alimer en veilleuse Mais ça ne donne pas tout son éclairage Il ne donne pas tout son éclairage Parce que la tension là-bas dans la source Ça ne donne pas assez Ça ne donne pas assez Alors la lampe ne sait pas, ça éclaire Mais le éclairage qui a été prévu par le fabricateur Ce n'est pas le éclairage qu'il donne là Et celui qui a fabriqué la liberté, c'est Dieu Quand Dieu a voulu libérer quelqu'un Quand Dieu a voulu nous libérer Il a lui-même baisé quel type de liberté on devait avoir Et il a su savoir quel est le champ que cette liberté doit nous ouvrir Et à chaque instant qu'on vivra une liberté Il ne nous donne pas tous ces champs là On est quelque part libre Mais pas réellement Or la Bible dit Si c'est le Fils qui a franchi Cette liberté là Deuxièmement Réellement Amen Ça doit être réellement On va parler aujourd'hui de Lorsque notre liberté est combattue Lorsque notre liberté est combattue Vous écouterez dans le thème On dit lorsque notre liberté Parce que c'est déjà la nôtre Mais ce n'est pas parce que nous sommes déjà libres Et que cette liberté restera dans son état Tout le jour Ça restera comme ça Non on doit payer un prix Pour que la liberté reste liberté Il y a un prix à payer Il y a un prix à payer Amen Il y a un prix à payer Alors on va prendre Exode chapitre 14 Ça a été un des textes Qu'on a pu donner aussi Je crois Cette semaine Ou peut-être la semaine passée Tout le verset qu'on envoie chaque jour On va dire C'est un long texte Je ne sais même pas comment le faire Sinon les gens Qui n'aiment pas la lecture Vont dormir Alors je ne sais pas Je vais prendre où On va commencer par le verset 9 Mais je vais expliquer le contexte On le connait Ici la Bible nous parle de la liberté Israël a quitté l'Egypte Dieu a décidé de libérer son peuple Et Dieu les a libérés Parce que la liberté commence Dès lors nous ne sommes plus esclaves Dès lors nous ne sommes plus esclaves On est bien libres On nous appelle libres Dès que nous sommes affranchis De celui qui nous rendait esclaves Et dès lors Israël n'était plus en Egypte Ils étaient déjà libres Parce que celui qui était comme leur bourreau C'était Pharaon Et ici la Bible nous dit Il nous parle Ils sont sortis Et ils sont partis Et Dieu a parlé à Moïse Il a donné à Moïse Le chemin par lequel Il devait passer Et Dieu dit à Moïse Qu'il devait camper À côté de la mer Ça c'est Dieu lui-même qui dit Il le libère Mais il dit à Moïse Quand vous allez partir Vous allez camper Là où il y a la mer Et ils ont pris la route Mais après quelques temps Pharaon est resté dans sa maison Il a eu un réveil de l'esprit Et il s'est posé la question Comment est-ce que j'ai laissé aller ces gens Comme si cette décision qu'il avait prise Ce n'était pas sa propre décision Souvent quand nous sommes libres Dieu force nos bourreaux Pour nous rendre libres Et à des moments C'est contre leur volonté À chaque instant Que le diable laisse quelqu'un libre On doit savoir Que ce n'est pas une liberté Que le diable a voulu te donner Non, Dieu l'a forcé Pour te donner Alors à chaque instant Qu'on force quelqu'un Pour faire une chose Il y a toujours possibilité Que cette personne Révienne à cette chose Ça dépend des enfants Souvent les parents nous forcés Donne le bonbon à ton organe Moi je suis le dernier marié Je suis le dernier marié Je suis le dernier marié En voyant on disait Donne le bonbon à ton petit frère On voit les parents Il n'a pas besoin de donner Tu ne vois pas qu'il est en train de plaire Tu ne vois pas qu'il est en train de plaire Il y a une possibilité Que d'immersion Ça vienne encore chez Ennis Mais d'immersion Pas pour demander les bonbons Mais pour prendre encore les bonbons On a déjà vécu ça Plusieurs fois C'est pour dire Que cette liberté là C'est une liberté Voulue par Dieu Mais le diable n'a pas Voulue cette liberté C'est la même façon C'est avec Pharaon Ils sont restés un moment Ils se sont dit Mais comment on a laissé Aller ces gens Ils étaient ici Ils nous servaient Ils étaient ici Nous on ne travaillait pas C'est eux qui travaillaient Dans notre place Ils nous apportaient de l'eau Ils construisaient des maisons Comment on les a laissés passer Comment on les a laissés partir Et la Bible dit Et la Bible dit Que Pharaon A décidé maintenant de suivre Alors maintenant on peut lire Le verset 9 jusqu'au verset 23 Les Égyptiens poursuivirent Et tous les chevaux Le char de Pharaon Ses cavaliers et son armée Les atteignirent Comper près de la mer Vers Pi à Hirot Vis-à-vis de Baal Ses fonds Je crois Pharaon approchait Les enfants d'Israël Levèrent les yeux Et voici Les Égyptiens étaient en marche Derrière eux Et les enfants d'Israël Eurent grande frayeur Et crièrent à l'Éternel Ils dirent à Moïse N'y avait-il pas Des sépulcres en Égypte Sans qu'il fût besoin De nous m'aider Mourir au désert Que nous as-tu fait En nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas Là c'est que nous Désions en Égypte Laisse-nous servir Les Égyptiens Car nous aimons mieux Servir les Égyptiens Que de mourir au désert Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance Que l'Éternel Va vous accorder En ces jours Car les Égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne le verrez Plus jamais L'Éternel Combattra pour vous Et vous gardez le silence L'Éternel dit à Moïse Pourquoi s'écrit Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Toi lève ta verge Et tends ta main sur la mer Et fin là Et les enfants d'Israël Entreront au milieu De la mer à sec Et moi je vais Endure sur le cœur Des Égyptiens Pour qu'il y entre Après eux Et Pharaon Et toute son armée Ses chars Et ses cavaliers Fairont éclater ma gloire Et les Égyptiens Sauront que je suis l'Éternel Quand Pharaon Ses chars Ses cavaliers Auront fait éclater ma gloire L'ange de l'Éternel Qui allait devant Le camp d'Israël Partit et allant Derrière eux Et la colonne de l'Uyé Qui le précédait Partit et s'éteint Derrière eux Elle se plaça Entre le camp des Égyptiens Et le camp d'Israël Cette Nuié Était tenebreuse D'un côté Et de l'autre côté Éclairer la lumière Et les deux camps Ne s'approchèrent point L'un de l'autre Pendant toute la nuit Moïse Étendit sa main Sur la mer Et l'Éternel Refoula la mer Par un vent d'Orient Qui souffla Avec impétuosité Toute la nuit Et mit la mer à sec Et les eaux S'effendirent Les enfants d'Israël Entrèrent au milieu De la mer à sec Et les eaux Formaient Comme une mirale A leur droite Et à leur gauche Les enfants d'Israël Et les égyptiens Le poursuivirent Et tous les chevaux De Pharaon Ses chars Et ses cavaliers Entrèrent après Et au milieu De la mer Amen Laisse qu'on va Acclamer cette histoire On va acclamer cette histoire Amen Ici maintenant On est en train de nous parler Que Pharaon a décidé Maintenant de suivre Les Israélites Il a décidé de suivre Parce qu'il a vu Qu'il avait pris Une mauvaise décision Et quand ils ont Commencé à suivre Les Israélites Ont vu que Pharaon Est entré De leur suivre Ils ont eu la frayeur Et ils ont commencé A crier à l'éternel Ils ont fait guérir La Moïse Comme d'habitude Et Dieu leur calme Au travers de Moïse Dieu leur calme Mais la scène Ici quand vous regardez Vous allez voir Que quand Dieu Libère son peuple Dieu les amène Vers un endroit Déjà la mer C'était un obstacle Et quand Pharaon Vient le suivre Ça devient encore un autre obstacle Ça devient un autre obstacle Donc les enfants d'Israël Ils étaient au milieu Des obstacles Donc les enfants d'Israël Ils étaient allés Sous-titrage Et derrière il y avait Il y avait Pharaon Et devant il y avait La mer rouge Alors dans leur intelligence Ils ont vu Que la mer rouge Déjà c'est impossible Donc ici on ne peut pas Travers Donc ils seraient encore au mieux Et souvent ça a toujours été La pensée de l'homme Dans les obstacles Où la souffrance augmente L'homme préfère Au lieu d'avancer encore On préfère souvent Rentrer dans notre état ancien Ça dit Quelqu'un préfère De rentrer dans son état ancien Qu'il a affronté D'aller dès l'avant Parce que ce qui était devant Était encore plus dur Était encore plus dur Alors quand vous lisez ces textes On va parler de six choses Ces six choses là Vont nous donner les attitudes Que nous devons avoir Lorsque notre liberté Est combattue J'ai dit au commencement Que nous avons la liberté Parce que le fils nous a franchi Mais cette liberté là Sera toujours combattue Parce que là où on était esclaves Celui-là n'a pas voulu De son propre gré Nous rendre libre Non on a été libre par force C'est comme ici C'est par la puissance Des dieux qu'ils étaient libres Je voudrais que chacun de nous Puisse avoir cette image Toujours Dieu m'a rendu libre par force C'est-à-dire qu'il n'a pas négocié Avec Satan Vous savez si Dieu avait négocié Avec Satan Vous savez qu'aujourd'hui On serait en paix sur la terre Parce qu'il n'aurait personne Pour nous déranger Parce qu'il n'aurait personne Pour nous déranger On serait en paix Et en paix Il aurait été vraiment en paix Mais comme Dieu a pris Cette liberté par force Mais si Dieu A pris cette liberté Le diable continue à nous suivre Il continue à nous suivre Il continue à nous suivre Alors on va parler De ces attitudes là Lorsque notre liberté est combattue Quelles sont les attitudes Que nous devons avoir Amen On va commencer par le premier point On sera toujours obligé De voir la Bible Amen Alors Le premier point La Bible a dit Quand les Égyptiens Ont commençant à le poursuivre Dans le verset 13 Moïse a dit au peuple Première attitude Il a dit Ne craignez rien Restez en place Moi je prie juste Restez en place Restez en place Oui Bien sûr c'est la peur Qui fait déplacer quelqu'un Quand on a peur On se déplace souvent Il y a des gens Qui ont fait le voyage Par la peur Il y a des gens Qui ont quitté le mariage Par la peur Il y a des gens Qui sont entrés au mariage Par la peur Il y a des gens Qui sont entrés Dans un travail Par la peur La peur de mourir Enfin Il est allé travailler Quelque part D'autres aussi ont été Travaillent par la peur Et ses travails Va me tuer Ça ne paye pas bien Ça dit que la peur Fait déplacer quelqu'un Voilà pourquoi La peur Ce n'est pas notre attitude Parce qu'à chaque instant Qu'un homme a peur Qu'il soit Même s'il est chrétien On a toujours tendance A chercher le mouvement Quand la peur vient La peur vient donner le mouvement Mais un mouvement Qui n'est pas dirigé par Dieu Un mouvement qui n'est pas ordonné Un mouvement qui est ordonné par Dieu C'est comme quand on vient On met Il y a des animaux sauvages Ou des animaux dans la forêt C'est comme quand ils mettent Des animaux vides dans la forêt On vient On met le feu Et ils viennent Pour mettre le feu Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont perdu le feu Ils commencent à prendre le mouvement Et là où on est en train De les amener On veut à ce qu'ils aillent là-bas C'est-à-dire le feu est en train De leur conduire Là où on les attend Pour les attraper Donc la peur d'Israël A fait qu'ils prennent un mouvement Alors Dieu a dit par Moïse Il a dit restez en place Vous verrez ici On dit pas restez sur place On dit restez en place C'est-à-dire c'est une place Où Dieu a choisi qu'il soit là C'est Dieu qui a dit Aller vers ces directions C'est Dieu qui a dit Que vous allez voir la mer Vous allez camper là-bas C'est Dieu qui a dit Que vous allez voir la mer Vous allez camper là-bas Je vais redire à quelqu'un ce soir Peu importe là où tu es Même si ça donne Un aspect qui n'est pas bien Même si c'est Dieu Qui t'a amené là-bas Même si c'est un endroit Où on dit qu'ici On tue les gens Même si on a dit Qu'ici personne n'aurait La seule chose Que tu dois t'époser Est-ce que c'est Dieu Qui m'a amené ici Si c'est Dieu Qui m'a amené ici Si c'est Dieu qui m'a amené ici Reste en place Restez en place Reste en place Tu es dans une situation Tu sais que cette situation Ne pas bien Tu souffres Ça t'est fait souffrir Ça t'est fait pleurer Mais pose-toi Une seule question Qu'est-ce que moi je fais Pour être dans cette situation Si tu n'es pour rien Et si tu t'es rassur Que c'est Dieu Qui marche avec toi Reste en place Parce que c'est Dieu Qui t'a amené là Alors Dieu dit à Moïse Reste en place Pourquoi ? Parce que l'endroit La plus sécurisé C'est l'endroit Où Dieu t'a conduit L'endroit la plus fertile C'est l'endroit Où Dieu t'a amené L'endroit qui te bénira plus C'est l'endroit Où Dieu t'a amené Et si tu dis Reste en place Tu dois rester là Tu dois rester là Tu dois rester là Tu dois rester là Vous savez dans la vie On ne cherche pas les pays Vous savez dans la vie On ne cherche pas les pays Vous savez tous les noms de pays Qu'on cite Canada, Etats-Unis, France Turquie, Allemagne Tous ces noms là Ça représente un style de vie Ça représente une faveur En fait on ne suit pas le nom du pays On suit ce qui est dans le pays Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui On prend ce qui est dans le Canada On amène ça dans un pays africain Parce que si aujourd'hui On prend ce qui est dans le Canada Entreront en Afrique Et si Dieu t'aimait quelque part Et si Dieu t'aimait quelque part Il t'a dit que c'est ici Que je t'ai dit d'être Et il t'a dit que c'est ici Et que je veux qu'il t'aimait Même s'il y a plusieurs dangers On doit se rassurer Que Dieu prendra soin de nous Nous devons être sûrs Que Dieu prendra soin de nous Nous devons être sûrs Que Dieu nous prendra soin de nous Quelqu'un peut dire Amen Amen Vous savez quand Moïse Dieu envoie Moïse vers Pharaon Il y a quelques années en arrière Moïse venait faire un grand dégât Et là tu es un Égyptien Moïse a fait une énorme chose Il y a un Égyptien C'est le premier problème Désième problème Il était dans la maison du roi Et le deuxième problème Il était dans la maison du roi Et il a fouillé la maman là Qui était comme sa mère adoptive Et il a resté la mère Qui était comme sa mère adoptive Désième problème Mais c'est à ce même endroit Que Dieu renvoie quelqu'un là-bas Est-ce que Dieu n'avait pas peur pour Moïse Non C'est Dieu qui l'envoie Si c'est Dieu qui t'envoie Va là-bas Et reste en place Reste en place Dans l'acte des apôtres Paul a les yeux fermés Et Dieu apparaît Jésus apparaît à Ananias Il dit Va vers Paul qui est là-bas Il t'attend Tu dois ouvrir ses yeux Ananias dit à Jésus Bon il dit au Seigneur Il dit Mais j'ai appris plusieurs personnes Tout le mot que cet homme a fait au sein Il dit à Jésus Mais tu ne peux pas m'envoyer chez cet homme là Tu sais que cet homme la cherche Les gens pour tuer Mais comme c'est Dieu qui l'a envoyé Mais comme c'est Dieu qui l'a envoyé Il devait rester en place Il devait rester en place Vous savez Dieu nous conduira toujours dans notre liberté Parce que la liberté c'est un chemin Parce que la liberté c'est un chemin La liberté c'est un chemin C'est une destination C'est une destination Quand c'est total C'est un chemin Qu'on doit parcourir Parce que ce que tu auras là-bas à la fin Tu dois le ramasser tout au long du chemin Parce que ce que tu auras là-bas à la fin Tu dois le ramasser tout au long du chemin Aujourd'hui quand tu vas voir quelqu'un Tu vois il a une belle maison Il a une belle voiture Quand tu vas voir quelqu'un Qui a une belle voiture Tu dois savoir qu'il avait fait un chemin Et au fil et à mesi ramassé On doit savoir qu'il a fait un chemin Il a avancé comme ça Donc la liberté c'est aussi un chemin Quand nous regardons l'histoire d'Isaac La Bible dit qu'il y a eu famine Genèse chapitre 26 Il y a eu famine Et la Bible dit qu'Isaac a voulu partir En fait il n'a même pas parlé à Dieu Mais Dieu lit dans ses pensées Dieu comprend que Isaac voulait aller en Egypte Mais Dieu lui dit reste à Gerard Il dit reste je vais te bénir ici Mais quand vous regardez la ville où Isaac est resté Il y avait eu la famine Le sol n'était pas fertile Mais la Bible dit qu'Isaac sémait et récolta Il a sémé sur quelle terre ? Sur cette même terre Il est devenu puissant Sur ce même lieu Et pourquoi ? Parce qu'il est resté en place Parce qu'il est resté en place Quand notre liberté est combattue Quand notre vie est combattue de part et d'autre Quand notre vie est combattue de part et d'autre On a toujours voulu se déplacer C'est-à-dire prendre une décision pour sauver notre vie On a toujours voulu prendre une décision Et plus souvent cette décision Ça a toujours été une décision claire Et souvent cette décision a toujours été claire Il est vraiment clair que si vous prenez cette décision Il va obtenir ce qui est le mensonge C'est une lie Et Dieu a lu ça dans Isaac Et Dieu le dit à Isaac Il a compris que quand il a dit à Isaac Reste dans le pays Il a compris que quand il a dit à Isaac Reste dans le pays L'esprit d'Isaac a eu déjà une pensée Je dois aller en Egypte Le spirit d'Isaac a eu déjà une pensée Et il a dit que je dois aller en Egypte Dieu lui dit reste ici Il a dit qu'il est resté ici Et Dieu lui a dit qu'il est resté ici Quand notre liberté est combattue Quand notre vie est combattue Quand on sait que ce que Dieu nous a dit Il n'est pas encore ce qu'on est en train de vivre Quand on va toujours se déplacer Pour aller chercher ce que Dieu nous a dit C'est que Dieu t'a promis n'est pas loin des dieux C'est que Dieu t'a promis n'est pas loin des dieux Tout ce que Dieu nous promet Mais il les met autour de lui A chaque instant on aura A chaque instant on vivra la chance C'est éloigné de Dieu C'est éloigné de ce qu'il t'a promis Tant que tu resteras en place Tu verras Dieu Et tu verras tout ce qu'il t'a promis Il a dit à Israël Reste en place Cette place peut être aussi un lieu pour nous Mais ça peut être aussi une relation Où on a tendance à bouger Où on a tendance à entrer Ça peut être une relation Peut-être aujourd'hui Dieu dit à quelqu'un Reste en place Peut-être reste ici en Russie Peut-être qu'on se venait en Russie Le moins si je fais une année si je veux mourir Tu sais quand je suis venu à Russie J'ai dit que si je ne peux pas mourir pour un an Je vais mourir L'heureusement Dieu n'exhauste pas des choses Qui sont en égacées L'heureusement Dieu n'a pas répondu Les choses que j'ai répondu J'ai dit aux gens Si je fais une année si je veux mourir Moi je ne souris pas Je ne souris pas Je veux mourir J'appelais la famille J'ai dit je vais mourir J'ai appelé ma famille J'ai dit je vais mourir ici Je vais mourir ici Pourquoi ? Je voyais la mer devant moi Je voyais Pharaon derrière Je voyais Pharaon derrière moi Aucune ne voit Aucune ne voit Mais aujourd'hui Aujourd'hui c'est tellement visible Aujourd'hui c'est tellement visible On ne voyait pas le travail de 2000 roubles Je vais vous lasser de vous parler ça On travaillait le travail de 300 roubles Toute la journée 300 roubles Journale du métro Cette génération peut-être vous n'avez pas vu ça On faisait le trajet d'une heure trente Pour aller chercher 300 roubles Aujourd'hui qui peut travailler le travail de 500 roubles Personne qui peut travailler de 500 roubles Personne qui peut travailler de 1000 roubles Qui peut travailler de 1000 roubles Qui peut travailler de 1000 roubles On dit mort C'est là où Dieu a déjà amené le salaire des gens Et c'est pas seulement là où il l'amène Il l'amènera encore très 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 loin Amen Quelqu'un te dit Amen Cette place peut être aussi le travail Rester dans ses travails Le travail qui est rémunéré n'a pas toujours été une solution C'est bien on va chercher le travail qui donne plus Mais souvent c'est pas toujours la solution Ca peut être aussi un projet Où tu as tendance à te déplacer Vous savez j'avais suivi les témoignages d'un pasteur Il payait les gens avec son argent Donc en fait il faisait un projet Où ça ne résistait pas Il payait les gens avec son argent Et lui et sa femme Il commença à faire beaucoup de palabres La femme dit laisse travailler Laisse ses projets Laisse ça ça ne marche pas Il dit qu'un jour il est allé prier Dieu Dieu lui dit reste encore dans ses projets Il dit à Dieu mais Seigneur mon argent Moi je paye l'argent Dieu dit reste dans ses projets Et il a dit après des années C'est ces projets là qui est devenu un grand projet Un grand travail Et s'il s'est déplacé Il allait rater la gloire des siècles Quand le diable sait qu'il y a une liberté Il y a une bénédiction Il voudra se comprenne un mouvement Quand le diable sait qu'il y a une bénédiction Il voudrait nous de prendre un mouvement Le diable te chassera vite là où il y a la gloire Vite très vite là où il y a la gloire Vite très vite là où il y a la gloire Voilà pourquoi quand vous voulez prendre une décision Raisonner, raison C'est pourquoi quand on va faire une décision Raison encore Tu veux laisser cette personne là Raison encore Raison encore Raison encore Raison encore Raison encore Raison encore Reste en place Israël devait rester en place La première des choses pour que leur liberté soit très bien manifestée Ils ne devaient pas d'abord bouger Ils devaient rester en place Mais une deuxième des choses A part qu'on doit rester en place A part qu'on doit rester en place Le verset 14 dit ceci L'éternel combattra pour vous Yahweh will fight for you Mais vous gardez silence On montre la part des dieux C'est lui C'est lui qui va combattre pour vous Mais vous, vous avez une part aussi Votre part Bouche bée Garder silence Vous savez quand on parle de silence C'est pas que Ne parlez pas Mais c'est seulement dire Ne parlez pas ce qu'il ne faut pas Mais il signifie Ne parlez pas ce qu'il ne faut pas Ne parlez pas ce qu'il ne faut pas Ne parlez pas ce qu'il ne faut pas Quand on parle de ce qu'il ne faut pas On est en train de briser notre liberté Quand nous parlons des choses que nous ne devons pas parler, nous parlons de notre propre liberté Parce que les paroles sont vivantes J'aime toujours dire que les paroles ne chambent pas dans l'Esprit Chaque parole libère, ça donne naissance Chaque parole que nous sommes libérés donne toujours la naissance La matrice qui prend la parole n'a jamais été terrible Que ce soit du côté diable et du côté de Dieu Paroles et esprit et vie On ne dit pas la parole des dieu, paroles C'est toutes les paroles que tu déclare, que je déclare son esprit et vie Mais ici dans le contexte quand Israël sortait Un peu en haut là-bas, on voit que quand ils ont vu Pharaon, ils ont commencé à murmurer C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler mal directement Et ils ont commencé même à regretter pourquoi ils ne sont pas restés là-bas C'est-à-dire leur parole, spirituellement, c'est pour nier leur liberté C'est-à-dire que spirituellement, ils étaient en train de dire à Dieu, nous refusons cette liberté Spirituellement, c'était pour dire que nous acceptons être esclaves de Pharaon Et Dieu a dit garder silence Et Dieu a dit garder silence Vous savez quand on est combattu dans la vie Quand on a beaucoup de problèmes dans la vie Parmi les choses qu'on doit se battre à faire Ce n'est pas de parler mal 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 Ce n'est quand il y a pour le premier des choses, le diable veut que tu dises quelque chose Que tu dises quelque chose Que tu dises quelque chose Voilà pourquoi quand Satan est allé voir à Ève Il a demandé une chose qu'il savait Il a demandé une chose qu'il savait Mais il voulait que celui-là dise quelque chose Mais il voulait que la personne dise quelque chose Il dit Dieu est-ce qu'a-t-il réellement dit Il dit Dieu a-t-il vraiment dit Il voulait le faire parler Il voulait faire parler Et quand il y a le problème, la première des choses que le diable veut qu'on parle Et quand il y a un problème, la première chose que le diable veut qu'on parle Et on sait que la première des choses, quand il y a un problème après, ce qu'on regrette ce sont nos paroles C'est les paroles Parce que le diable veut que tu parles Il veut que je parle Parce qu'il sait que quand quelqu'un souffre, c'est tellement difficile Qui parle en bien C'est difficile, c'est un combat Et voilà pourquoi le Seigneur dit Gardez silence C'est-à-dire ne murmurez pas Ne donnez pas de vaines paroles Non Gardez silence Ce n'est pas comme le bruit allait faire que la mère ne se sépare pas Dieu est en train de parler de la nature de leurs paroles Dieu veut dire que quand tu as des situations pareilles, il y a des choses à dire Dieu veut dire que quand tu as des situations pareilles, il y a des choses à dire Il y a une façon de parler quand on souffre Pour amener que la souffrance parte Pour amener que la souffrance parte Mais il y a aussi une façon de parler Quand la souffrance est là, la souffrance peut continuer à rester Tout dépend de la façon dont tu parles Tout dépend de la façon dont tu parles Parce que la prière on parle à notre père Parce que dans la prière on parle à notre père Parce qu'on sera vers lui On peut parler là-bas Mais ne parle pas seul Ne parle pas en toi-même Ne parle pas en toi-même Il ne dit pas que Quand tu dis ça, le diable embrasse Il prend toujours nos paroles Parce qu'il sait que nos paroles ne chomment pas Il sait que nos paroles ne chomment pas Nos paroles ne chomment pas Nos paroles ne chomment pas Quelqu'un peut dire Amen Il devait rester silencieux Il devait rester silencieux Mais quand tu souffres ou quand je souffre Nous tous on doit faire ces exercices-là aussi On doit faire ces exercices On garde silence S'il faut plairer, entre dans la chambre Dans la prière, plaire In prayer and cry there Vous savez dans la prière tu peux dire Papa Vina ne boumater C'est pas un problème Mais quand toi-même Tu dis que Vina ne boumater Ça c'est autre chose Ça ce n'est pas la prière Mais quand tu vas vers Dieu Tu dis à Dieu Papa ma vie ne marche pas Papa moi je souffre Papa moi la malédiction de la famille Il m'attaque beaucoup Ça tu ne fait rien de mal Tu ne fais rien de mal Pourquoi ? Parce que tu parles à ton père Parce que tu parles à ton père Tu parles à quelqu'un À quelqu'un qui veut qu'on parle de ces choses-là Mais moi-même tu parles de ton côté Mais quand tu parles de ton côté Là aussi le diable est là Quand tu parles toi-même Dieu ne sait pas que tu lui parles de lui Dieu sait que tu lui parles Mais le diable veut s'approprier de ces choses Mais le diable veut s'approprier de ces choses Il va prendre ces choses Il va dire Il veut dire qu'il parle à moi Et l'amour Il ne fonctionne pas Et il vous permet de parler de ça Dieu ne va pas parler de ça Quand tu parles négativement Le diable ne vient pas Et aussi quand tu parles positif Parce que lui n'a pas besoin de ces paroles Il attendra que tu parles négativement seul Il attendra que tu parles négativement seul Il attendra que tu parles négativement Pour qu'il ne sache que tu parles ni à Dieu ni à lui Que le diable ne parle pas Que le diable ne bat pas ne pasasken Et il a parle ces choses Mais quand nous allons dans la prière Même quand tu dis papa Le diable ne prendra pas ces paroles Le diable ne prendra pas ces paroles Pour faire que le diable ne continue Pour faire que le vie n'arrive pas C'est impossible n'avons-nous pas vu comment David priait David priait comme ça l'homme selon le coeur d'être il dit Seigneur mes ennemis sont nombreux il dit Seigneur ma couche, mon coussin est mouillé de mes larmes il dit ma force s'affaiblit il dit je n'ai plus de force il dit bientôt mes ennemis vont David tu parles de quoi tu es tenté de confesser une chose négative il dit non je parle à Dieu je parle à Dieu ce qu'on doit dire à Dieu pour que Dieu change nos situations souvent on l'est dit au diable souvent on l'est dit au diable souvent on l'est dit au diable la Bible dit les anges campent mais le diable rôde on peut voir le travail de chacun le diable campe les anges campent les diables lui rôde il rôde un rôdeur il cherche un client il cherche un client il cherche un client c'est comme les gens de moto les taxis il cherche un client dès qu'ils écoutent une parole il dit ça ça m'intéresse donc premièrement première attitude on a dit on doit rester en place là où Dieu nous a placés restez là deuxième chose on doit être silenciés troisième chose troisième chose il est dit encore nous sommes toujours dans l'exode le verset 15 l'Éternel dit à Moïse pourquoi c'est écrit parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent on ne doit pas cesser de marcher nous ne devions pas de marcher marcher vers la liberté leur liberté totale était à Cana leur total liberté était à Cana et ils devaient aller vers cette réellement libre quand on cesse de marcher vers la liberté on ne verra pas le réellement libre on ne verra pas le réellement libre et c'est ce que le diable voudra faire Ça lui amener de problèmes, amener beaucoup d'obstacles dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on cesse de marcher. Voilà pourquoi une grosse erreur que j'ai enregistrée dans ma vie que je ne ferai pas. C'est pourquoi un énorme erreur que je ne vais jamais faire est que je veillerai plus que toute chose. Quand il m'arrive de souffrir, je veille ma foi, je regarde ma foi. Je regarde ma foi. Quand je souffre dans ma vie, c'est que je vérifie plus que c'est ma foi. Parce que je sais que quand je souffre, ce qui aura tendance à bouger, c'est ma foi. Alors à chaque instant que je passe un moment difficile, je viens pour observer ma foi et je fais de manière intentionnelle faire marcher ma foi. Ça dit même si je n'ai pas la force de prier, je peux créer la prière. Parce que je sais que le combat qui est là-bas viendra ici. Parce que le but est que je cesse de marcher avec Dieu. Parce que le but est que je cesse de marcher avec Dieu. Quand le diable te combat, il combat ta marche avec Dieu. Il lutte contre ta marche avec Dieu. Voilà pourquoi c'est une erreur. C'est pourquoi c'est un erreur. Quand les choses ne vont pas bien, quand nous passons de moments désépreuves, quand nous allons passer des trials, dire que je laisse Dieu. Pour dire que je fais de Dieu, c'est la plus grosse erreur. C'est le plus gros erreur. C'est le plus gros erreur. C'est le plus gros erreur. Ça lui-même, Dieu, il touche la main dans la tête. Même Dieu a mis ses mains dans sa tête. Et là, le diable fait, et le diable dit, c'est bien maintenant. C'est la plus grosse erreur. Voilà pourquoi la Bible le dit. C'est pourquoi la Bible dit. Dans Jacques et nous venons, nous n'avons pas dit ça, Jacques 5. Quelqu'un est-il dans la souffrance? On sait que celui-là est dans l'insécurité. Nous savons que celui-là est dans l'insécurité. Émotionnel. On sait qu'il est dans l'insécurité. Nous savons qu'il est dans l'insécurité. Alors, le meilleur endroit pour l'amener, pour le sécuriser, c'est dans la prière. Il doit être dans la prière. Il doit être dans la prière. Qui dit prière, dit présence des dieux. Qui dit prière, dit réconfort. Qui dit prière, dit l'esprit des dieux. Il doit entrer dans la prière. Il doit être dans la prière. Mais maintenant, on souffre, comment dans le monde, il n'y aura même pas de mots. Donc, je suis souffrant, comment je peux prier ? Même s'il n'y a pas de mots, prière seulement. Même si vous n'avez pas de mots, juste prière. Mais qu'il s'assoit dans la prière. Mais laisse-le être dans la prière. Même si une larme ne viendra pas. Même si les larmes ne viendra pas. Si chante moins de mots. Just remember les mots. L'exemple de Anne. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Elle va dans la prière. Elle ne pouvait pas rester à la maison. Elle ne pouvait pas rester à la maison. C'est là-bas. Elle va dans la prière. Dieu dit. Dieu dit. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Vous devez continuer à avancer. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Mais Dieu leur demande d'avancer. Il n'y a pas le chemin. Et Dieu leur demande d'avancer. La main rouge ne s'est pas encore séparée. L'air dit. De continuer le chemin. C'est absurde. Donc, leur dire de continuer le chemin. C'est absurde. Ça révolte. On va continuer le chemin. Si on révolte. Comment on peut continuer le chemin. Et souvent, quand Dieu nous demande de continuer le chemin. Et souvent, quand Dieu nous demande de continuer le chemin. Effectivement, il n'y a pas le chemin. Mais même s'il n'y a pas le chemin. Il y a au moins le départ à faire. Il y a au moins deux steps à faire. Le Seigneur m'a dit. Il n'y a pas de parler. Même s'il y a un mur ici. Même s'il y a une wall. Et qu'il te demande de marcher. Et il te demande de marcher. Faites le step pour atteindre cette wall. Et je viens ici et je demande de ne pas le chemin. Ce n'est pas pour rien que tu es ici. Il ne te demande de marcher. Et il te demande de marcher. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ici qu'on doit dire. Il n'y a pas le chemin. Ce n'est pas ici qu'on peut dire qu'il n'y a pas le chemin. Qu'est-ce que tu restes dans le chemin ? Quand tu seras maintenant dans l'obstacle. Maintenant que tu avais lu l'obstacle. Tu viendras et dire. Lorsque personne d'entre eux, je crois, il était tout au bord de l'eau. Parce que personne d'entre eux, je crois, il était tout au bord de l'eau. Ils étaient un peu loin. Ils étaient un peu loin. Mais en voyant l'eau loin. Mais en voyant l'eau loin. Ils disaient qu'il n'y avait pas le chemin de loin. Même s'il n'y a pas le chemin de loin. Mais de près, quand même, il n'y a pas de pas à faire. Mais en voyant l'eau, il y a des pas à faire. Fais ces pas là, bien aimé. Mais, oh, take those steps. Fais ces pas là. Take those steps. Trop souvent, on regarde là-bas. Ah, là-bas. Ah, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. En fait, on regarde de loin et on dit. Oh, il n'y a pas de pas là-bas. Allons d'abord là-bas. Allons jusque là. Vérifiez. Laissez-nous atteindre et puis vérifiez s'il n'y a pas. Et si on vérifie. Et si on vérifie. Alors là, on peut dire. Quand on a mené ces quelques pains, ces quelques poissons. Quand ils ont pris des loaves de pain. Ils disent que ça, ça ne suffira pas. Mais pour que ça ne suffise pas. Commençait d'abord à donner. Et quand le panier restera vite. Maintenant, venez me dire. Seigneur, il n'y a pas le pain. Maintenant, venez me dire. Il n'y a pas le pain. Ils ont essayé. Ils ont vu que le pain ne finissait pas. C'est de même comme dans Jean chapitre 2. Ils m'ont dit dans Jean chapitre 2. L'eau était l'eau. Mais amenez d'abord là-bas. Mais vous le trouvez d'abord là-bas. Et ils ont vu que le pain ne s'est pas le pain. De même avec Shadrach, Meshach. C'était le feu. Ils voyaient que c'était le feu. Ils ont vu que c'était le feu. Et dans leur oreille, ils ont écouté comment ils ont multiplié ça fois 7. Mais ils marchaient vers le feu. Mais ils marchaient vers le feu. Ils marchaient vers le feu. C'est-à-dire, ils marchaient vers le feu. Ils ont fait au moins un pas. Pourquoi ils sont entrés dans le feu? Et ils ont fait le même pas. Quelle faim? Quelle faim? Quelle faim? C'est-à-dire, on ne dira pas ici que ça ne marche pas ici. On ne dirait pas ici que ça ne marche pas quand on sera ici. On dirait que ça ne marche pas quand on sera ici. Parce qu'il a dit, frappez, on vous ouvrira. Parce qu'il a dit, si on frappe, personne n'ouvre pas. On dit, on perd, on a frappé, personne n'a pas frappé. Il va dire, Father, on frappe, personne n'a pas frappé. Trop souvent, on ne met pas l'endroit. On dit que ça ne marche pas. C'est Papa Jernay qui me disait ça. Il dit, trop souvent, on n'essaie pas des choses, on dit qu'il marchait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici à Moscou et faire éclater la vie de quelqu'un. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ici à Moscou et faire la vie de la personne. Mais on ne veut pas le faire parce qu'on dit, c'est impossible. Mais on ne veut pas le faire parce qu'il dit qu'il n'est pas possible. Ou ce genre de choses, ils ne vont pas acheter. Ou Russia ne va pas acheter. Qui a déjà fait ça ? Qui a déjà fait ça ? Et a déjà échoué ? Et a fallu ? Et son nombre de combien ? Quels sont les nombres de ces personnes ? Qui a déjà fait ça ? Qui a déjà fait ça ? Qui a déjà fait ça ? Qui a essayé ? Et c'est ça la peur que le diable met dans le pays. Et c'est la peur que le diable met dans le pays. On ne veut pas nous toucher parce qu'on dit qu'il n'est pas possible. Dans ce pays, on ne va pas se marier dans ce pays. Si tu es marié dans ce pays, tu ne peux pas sortir. Si tu es marié ici, tu restes ici. Si tu es marié ici, tu restes ici. Je ne sais pas si tu as des enfants, tu restes ici. Vous savez, mon enfant a 11 ans. C'est la histoire où on rentre 11 ans en arrière. Vous savez, mon enfant, mon premier mari, il est à 11 ans. Vous allez voir dans ce pays, qu'est-ce qu'il était maître au monde. Si tu ne peux pas revenir à 11 ans, tu ne peux pas voir ce qu'il y a eu à l'époque. Les gens ne veulent pas ça. C'est comme si tu as fait un péché aux yeux des gens. C'est comme si tu as vu les gens. Non, tu vas rester ici. Non, tu restes ici. Il y a même une de mes tantes qui m'a appelée. Une de mes mères qui m'a appelée. Quand je lui ai dit que je suis ici, Il m'a demandé deux questions. Et dans ces deux questions, il m'a demandé une chose. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a une femme? Il me dit, est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a une femme? Non, il a dit, ah ok, tu es ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as une femme ici, tu es marié ici. Tu es marié ici. Vous êtes marié. parce qu'on dit que vous êtes maintenant deux alors bon qui s'est dit qu'on doit chercher l'argent pour sortir et qui dit qu'on doit chercher l'argent un un seulement mais l'argent peut venir en masse pour vous où est le problème où est le problème et parmi mes prières que je faisais je fais toujours à Dieu et parmi mes prières que je faisais je fais toujours à Dieu j'ai dit Seigneur fais-moi un signe dans ces pays un signe dans ces pays que Dieu est capable de faire des choses ça dit je aimerais faire des choses que les gens n'ont pas voulu faire pas pour attaquer les hommes mais pour attaquer la mentalité des hommes ne regardons pas les choses de loin il y a la mer rouge bien sûr mais il y a quand même quelques pas à faire mais il y a quelques pas à faire faisons quand même ces pas là laissez-nous prendre ces pas là laissez-nous prendre ces pas là quand le monde qui passait là-bas même les gens qui partaient là-bas même les gens qui entrent dans l'eau quand ils entraient dans l'eau ils passaient quand l'eau était ici ils passaient encore ils passaient dans l'eau par le bâtiment ils passaient avec l'eau ici ils passaient avec l'eau par le bâtiment pourquoi? parce que ce n'était pas ici il traverse C'est possible de traverser Si l'eau sera ici Souvent ce qu'on fuit L'eau sera ici Donc on peut traverser On peut traverser On peut traverser Dieu est le Dieu qui fraye le chemin Il est capable de frayer le chemin Dieu fraye le chemin Là où il n'y a pas de chemin Dieu trace le chemin La terre c'est la terre à Dieu Cette terre est Dieu's terre Si l'on peut mettre Il n'y a pas la route ici Mettez la route Si l'on peut faire une route Ils sont même capables De casser les immeubles Ils sont même capables De mettre une route là-bas Pour mettre une route là-bas Notre Dieu est capable aussi De frayer le chemin Notre Dieu est aussi De frayer le chemin Il est capable de frayer le chemin Il est capable de faire une route Esaïe 57 verset 14 dit ceci Isaiah 57 verset 14 dit ceci On dira Frayer, frayer, préparez le chemin 57 verset 14 Enlevez tout obstacle du chemin De mon peuple La Bible dit On dira Frayer, frayer Build up, build up Préparer le chemin Prepare the way Enlevez tout obstacle du chemin De mon peuple Remove the assembly block Out of the way of my people Enlevez tout obstacle du chemin De mon peuple Remove the assembly block Quand Dieu veut frayer Un chemin sur ta vie Il enlève les obstacles Il enlève les obstacles Parce qu'il veut que tu ailles là-bas Parce qu'il veut que tu ailles là-bas Dieu savait la géographie Il savait la carte Il savait qu'il y a la mer Il savait qu'il y a la mer Donc c'est lui qui en avait la solution Donc il a eu la solution Si Dieu t'emmène quelque part Si Dieu t'emmène quelque part Où tu vois qu'il y a un problème Où tu vois qu'il y a un problème Dis-toi qu'il en a la solution Tell yourself that there is a solution Dis-toi qu'il en a Tell yourself that God has a solution Il en a la 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 solution Il a la solution Il y a encore cette histoire de Saul There is also the story of Saul 1 Samuel 9, 3 à 6 On ne va pas lire Face Samuel 9, 6 9, 3 à 6 Face Samuel 9, from verse 3 to 6 Ils sont allés chercher les annesses de son père Ils n'ont pas trouvé Les serviteurs a dit On peut faire encore quelques pas Pourquoi pas ? Souvent le pas vers la solution Est moins que le pas derrière la solution Souvent ce qu'il nous reste à faire Est petit Qu'on doit rentrer là où S'il devait rentrer Il allait faire beaucoup de marches On ne sait peut-être pas On allait fouetter En cours de route Fouetter, fouetter Quand il allait rentrer là-bas On allait encore multiplier le travail Parce que juste la parole de Moïse Dans la maison de Pharaon A fait que le travail soit multiplié Et juste la parole de Moïse Dans la maison de Pharoah A combien de fois de deux ans Pour Kimi et Piazon ici Et nous Ils allaient souffrir encore davantage Donc c'était pour eux de continuer le chemin Et Saoul a accepté Il a continué le chemin Et Saul Il a continué le chemin Et il acceptait Et marchait Luke chapitre 5 Aussi nous parle de choses comme ça Luke 9 L'histoire de cette pêche Qui était miraculeuse Ils ont pêché Toutes la nuit Ils n'ont rien eu Mais Jésus a dit On peut aller quand même Quelques temps avec eux Jetez vos filets Et Pierre a dit Sur ta parole On va jeter Tu dois savoir Que là où tu es Tu n'es pas seul Alors ne cesse pas de marcher Là où tu es Tu n'es pas seul Ne cesse pas de marcher Il y a une chose dans la vie Où tu as cessé de marcher vers C'était un projet que tu avais C'était une idée que tu avais C'était un but Que tu voulais atteindre Mais tu as fait du loin Des examens Tu as trouvé que c'était Tellement difficile Tu as trouvé que ça C'est impossible Parce que tu ne te retrouves pas Avec ces ressources Parce que tu ne te retrouves pas Avec ces ressources Vous savez quand on fait Le projet d'un bâtiment On n'a pas encore De salle de ciment à la maison Peut-être qu'il y aura Crise de ciment Mais on fait quand même le plan On fait quand même le plan On fait quand même le plan C'est peut-être que tu as cessé De marcher vers l'un Peut-être que tu as refusé De faire une chose Qui était vraiment le plan de Dieu Peut-être que tu as refusé De faire quelque chose Qui était vraiment le plan de Dieu Tu t'es retiré dans une course Où vraiment c'était ta course Tu es un enfant de Dieu Dieu avait mis cette pensée Pas pour rien Tu as dit regardez Tu as dit non Ça c'est fort pour moi Ça c'est dur pour moi Ces projets sont grands pour moi Ces voyages sont grands pour moi Ces mariages sont grands pour moi Ces ministères sont grands pour moi Ces ministères sont grands pour moi Ces études sont grands pour moi Et tu as cherché ce qui était simple Et tu as cherché ce qui était simple God is asking her to march He is asking her to march again To march again God is asking her to march To march again De ne pas ceci à marcher Not to stop marcher Parce que nous marchons vers la destinée Car nous marchons vers ce que Dieu nous appelle c'est Dieu qui nous appelle à sain alors on va marcher c'est le diable qui vole, on s'arrête c'est le diable qui ne veut pas qu'on puisse aller jusque là-bas alors il voudra nous en empêcher il voudra nous en empêcher pour aujourd'hui je vais me limiter ces trois éléments et par la grâce des dieux prochainement on en parlera des trois éléments c'est qu'on doit rétenir au jour et que dans le combat dans le combat de notre liberté on doit avoir l'attitude on doit avoir l'attitude de rester en place de ne pas prendre un autre chemin non, on doit rester en place mais en restant en place, restons silencieux ne parlons pas négativement battons-nous pour ne pas parler négativement battons-nous pour ne pas murmurer battons-nous pour ne pas détruire l'image de ces projets battons-nous battons-nous j'aime toujours le dire si ça t'est arrivé de dire négativement je dois le droit de revenir sur ces paroles dans ta prière dis je reviens sur ma parole si j'avais dit que ma vie sera misère ici je viens récupérer ça et je déclare une autre chose à la place de ça ça tu as le droit la Bible dit que Jésus a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient c'était déjà écrit c'était déjà la condamnation mais il a pris ça il a déchiré ça et il nous a donné la possibilité à chaque instant une nouvelle ordonnance sera écrite nous ayons la possibilité de déchirer c'est ça le lieu de la prière tu peux récupérer les ordonnances que toi-même tu as dit voilà pourquoi dans la fin de la journée ne fais pas de prière inutile c'est pourquoi à la fin de la journée ne fais pas de prière reviens sur tes paroles retourne à tes paroles même si tu ne les sais pas déclare cette parole même si tu ne les sais pas déclare simplement toutes les paroles que j'ai dit négativement c'est ma vie toutes les paroles que j'ai dit qui n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas la parole de Dieu aujourd'hui je viens en éventir cela je le fais aujourd'hui je le déclare que cela sera stérile je me déclare je suis fructifiquement dans ma vie dis ça, dis ça dis ça, dis ça dis ça, dis ça tu ne perdras l'état la prière c'est un endroit pour les véritables la prière c'est un endroit pour les gens qui sont vrais papa Jardin nous a dit la prière c'est un endroit pour ceux qui sont vrais ne prends pas des choses qu'on t'a mis dans la tête ne prends pas des choses qu'on t'a mis dans la tête ne prends pas des choses que tu as mis dans le culte tu as regardé 10 qu'il est utile ils t'ont mis des choses pas, c'est pas un problème mais tu dois écouter d'abord ton coeur mais tu dois écouter d'abord ton coeur ça fait souvent laisse ton coeur on part à ramasser des sujets de prière des gens et nous allons c'est dès le culte des gens toi tu ne t'es pas ça dit l'esprit n'est pas localisé voilà le culte dont l'esprit t'es localisé il a atteint le service où l'esprit t'es localisé ce qui est dit c'est pour toi ce qu'il a dit c'est pour toi ce n'est pas pour quelqu'un qui a prospecté c'est pour toi Amen marcher vers ces choses marcher vers ces choses tu as rectifié tes projets tu as rectifié tes projets tu as diminué Bravo tu as diminué l'image de tes projets tu as diminué l'image de tes projets tu as diminué l'image de ton crédit tu as diminué l'image de ton minister et tu as diminué c'était un peu d'argent des très grands choses un jour je faisais une vision Dieu m'a montré une très grande vision Dieu m'a montré une très grande vision les gens étaient tellement beaucoup et les gens me suivaient comme si j'étais Jésus et les gens me suivent comme si j'étais Jésus il y avait tellement de gens il y avait tellement de gens il m'en a montré deux ou trois fois et j'ai montré trois fois il m'a montré plusieurs visions et à un moment Dieu te montra des choses pour te mettre ça dans la mémoire c'est pas perdu tu ne vas pas continuer à le dire tu ne vas pas continuer à le montrer ce n'est pas le fait que les choses que Dieu t'a dit quatre ans passées c'est-à-dire que les choses que Dieu t'a dit quatre ans c'est-à-dire qu'il t'a dit Dieu sait qu'il t'a déjà parlé Dieu sait qu'il a déjà parlé Jésus a dit à cette femme Jésus a dit à cette femme je ne l'ai pas dit 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 que Dieu a changé sa tête même si c'était dix ans il a dit ça une seule fois même si il avait dit ça une seule fois c'est vrai dès lors qu'il t'a dit ça dès lors qu'il t'a dit ça notre liberté est combattue c'est qu'on doit être combattu et sera combattu chaque jour mais ce qui est notre responsabilité savoir comment gagner ces combats parce que le combat on le gagne avec des attitudes on va s'élever on va prier le Seigneur on va s'élever on va prier le Seigneur je ne sais pas dans quel projet dans quel problème tu es maintenant tous tels que nous sommes là nous avons des problèmes je l'ai dit devant Dieu nous avons tous ces problèmes nous avons des problèmes et d'autres qui ont eu un problème un problème de la santé ou quelqu'un a voulu cesser ou a cessé déjà de croire au miracle mais ça a bien des ouquin un projet de mariage peut être un projet peut être un projet de bâtir une entreprise mais c'est un projet de voyage peut être un projet de bâtir une maison peut être un projet de formation de commencer un appel de la Dieu Peut-être c'est un projet de servir Dieu dans l'évangélisation Tu t'es fait un projet de servir Dieu dans l'évangélisation Tu t'es fait un projet de commencer à prêcher à la rue Mais quand tu as regardé la rue de Moscou Tu as dit ici on ne prêche pas à la rue Ici on ne prêche pas à la rue On s'est retiré de cette course Tu vas commencer à prier le Seigneur Tu vas commencer à prier le Seigneur Tu vas commencer à prier le Seigneur On va demander à l'Esprit de Dieu et c'est lui qui est en nous Garde-nous en ces places Garde-nous à cet endroit-là Garde-nous à cet endroit-là Garde-moi à cet endroit-là Cet endroit-là représente la parole que Dieu t'a donné Il t'a dit je ferai ça pour toi Une parole détermine un endroit Quand Dieu t'a dit je veux te bénir Ça détermine un endroit Quand Dieu dit je veux te guérir Ça détermine un endroit Qu'il n'est pas l'hôpital Et qui est la maison avec la santé Alors tu vas commencer à prendre ces trois choses Tu vas commencer à prier un en train avec ça Commence à prier le Seigneur Les gars là où tu es maintenant Et qui est comme la santé Les gars là où tu es maintenant Quand ses problèmes s'est béni Est-ce que c'est au même endroit où tu es? Est-ce que c'est au même endroit que je suis? Est-ce que c'est au même endroit que je suis?